Y'a eu des listes j'espère que vous allez bien moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour parler de Hattinister c'est un deck que je jouais déjà avant la banlist je me suis forcément focus un petit peu plus sur le deck puisque du coup Dragon Link étant touché était difficile à jouer dans la méta du coup je me concentre encore plus là dessus et le deck fait des trucs incroyable vraiment j'ai joué pour exemple petite anecdote ça tombe comme ça mais c'est la réalité hier soit j'ai joué à db j'ai fait 4 bo3 j'ai fait 4-0 voilà c'est juste incroyable le deck en lui-même est complet il est consistant il ya des free spots il ya des one carte combo il ya le package joteca il ya un rival qui est inaffecté on voit plus en plus top dans les events on le voit de plus en plus présent dans les decklist etc je trouve ça très intéressant et je voulais absolument vous en parler la vidéo est constituée de plusieurs points premièrement je vais vous présenter la decklist ce n'est pas un deck profile je vais juste vous montrer ces cartes là ces cartes là ces cartes là c'est les starters ils font ça 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 avec ça on va chercher ça etc ça c'est les cartes d'engine ça c'est carte de pioche et ça c'est l'entrape vraiment l'histoire que vous ayez tous les éléments de base et ensuite je vous présente trois combos le premier c'est comment arriver à arrival 4000 inaffecté avec une carte ou une carte combo deuxième le même combo avec simplement deux cartes pour qu'arrivale arrive à 5000 minimum pourquoi deux cartes combo vous allez comprendre que autour de ça on va pouvoir prendre des entraves et ça c'est intéressant et dernier point on finira avec le package otk qui part sur du jammer et access code et qui tape à 4300 deux fois en ayant clean trois cartes sur le terrain avec une carte combo donc ça c'est vraiment fort parce que le deck tu go deux tu as une carte combo et quatre cartes pour contrôler l'adversaire ben tu contrôles l'adversaire tu fais une carte combo tu passes le paquet de jute et cas et a gagné voilà cette intro est rapide concise c'est pas trop long en tout cas j'espère que ce sera pas le cas l'idée c'est d'aller rapidement sur la vidéo si ça vous plaît comme d'hab le pouce abonnement dites moi si vous avez si cette vidéo vous donne envie de jouer le deck si vous jouez déjà le deck et dans tous les cas j'échange toujours avec vous dans les commentaires donc si vous avez quelque chose à dire bah allez-y laissez c'est pour vous la place pour vous donc faites vous plaisir et c'est parti on passe sur cette vidéo ok donc c'est parti pour la présentation on va commencer par les 12 starters du deck 3 à chichi à chichi il est intéressant parce que c'est une normale semaine les starters il ya deux normales semaine et de magie la chichi va tuto un monstre qui est intéressant il va souvent aller chercher picari qui peut lui aussi être un starter picari lui va chercher une magie moi personnellement je préfère souvent commencer avec picari parce que tu coûte l'adversaire ne sait pas ce que tu vas aller chercher le juge sur les magie il doit savoir si tu réponds avant de savoir ce que tu vas enfin il doit dire s'il répond avant de savoir ce que tu vas tuto et en fait si tu vas chercher picari enfin ce terrain avec picari bah en fait il est déjà un peu baisé tout simplement parce que du coup il sait que si tu as dit chercher terrain tu as d'autres à tinister en main et que du coup son nom sa réponse qu'il avait gardé pour l'enfant et bah du coup elle sera moins efficace sur le terrain 3 mit you mit you tu révèles un monstre de 2300 attaques avec un élément dans l'extra deck on a tous les éléments pour aller tuto n'importe quoi et tu vas ajouter le monstre si tu ne l'invoques pas tes burn souvent on va essayer de le faire avec doyon donc révéler l'endart qui est le tuto comme ça on est sûr de pas se burn parce que doyon on va tout simplement le templar on va 80% du temps l'invoquer et ensuite trois si net minage si net minage le coste de défaut c'est pas forcément incroyable la plupart du temps mais en soit tu vas ajouter n'importe quel à tinister de max niveau 4 de ton deck à ta main et ça juste ça c'est quand même très très fort tac donc ça c'est les douze starters c'est les cartes il t'en faut absolument une en main de départ pour pouvoir commencer à jouer pas vraiment parce que on a moyen de jouer autour de ça mais c'est quand même les douze cartes initiales c'est si t'as ça en main de départ tu es déjà très très content ensuite on va jouer les cartes d'engine ce que j'appelle les cartes d'engine c'est les cartes qui font tourner le deck donc là on va jouer quatre terrains trois terrains plus une terra formation pour en avoir comme je vous le disais absolument tout le temps une en main parce que souvent on va concentrer l'adversaire à concentrer ses réponses sur mais simplement l'enfant et ça déjà terrain en main déjà tu vas pouvoir toujours résoudre enfant et ensuite et bien l'adversaire aura claqué une interruption pour rien et on va jouer également à e-contact c'est pour ça qu'on joue autant de terrain la carte là elle dit que c'est à un terrain dans sur le terrain et un terrain dans ta main tu le révèles tu mets le terrain dans ta main sous le deck et tu pioche 3 ouais pioche 3 c'est juste incroyable à chaque fois que j'active cette carte là de l'adversaire il commence à parler de javanère vraiment les cartes du deck doyon qui va recycler un monstre à invocation une magie alors à son utilisation lien le gourou qui va fuliche une carte du deck au cimetière c'est pour ça que je vous disais c'est pas forcément une de ces cartes là qu'il nous faut pour start enfin c'est mieux si on a une de celle là mais on peut se débrouiller à des play à base de normal bourrou effet envoi piccari ou hashishy et derrière avec un reborn pouvoir simplement ramener ce qu'on a envoyé au cimetière et simplement recommencer la loupe le dan marie qui va annuler une carte face recta autant qu'on contrôle un lien 6 et les deux spes personnellement je suis vraiment fan des deux spes elles permettent l'accès au package de cas extrêmement facilement c'est vraiment une bonne chose de high reborn et un monster reborn pour simplement compléter le package reborn global du deck ça c'est les cartes dungeon donc là on est à je crois qu'on est à 25 quelque chose comme ça et ensuite on va jouer à une trappe donc 3 hache blossom ça c'est des ratios on a 15 free spot vous mettez ce que vous voulez moi je joue ça donc je vous le présente mais globalement vous mettez ce que vous voulez 3 goss belle 3 nibiru parce que bah moi j'ai beaucoup de salamangrand dans mon format dans mon décès donc forcément je nibiru de veiller 3 cosmic et un colby vous mettez globalement sur cette partie là ce que vous voulez cette partie là elle est difficilement discutable peut-être que tu vas enlever indochine pour mettre un gachiri peut-être que tu enlèveras le terraforming pour mettre autre chose mais globalement c'est les ratios les plus classiques que tu vas retrouver je pense que c'est aussi ceux qui sont globalement les plus optimisés et encore une fois l'idée c'est pas de faire un deck profile mais de vous présenter globalement les cartes que je joue pour vous compreniez mieux les combos que je vais vous expliquer juste après je ramasse tout ça et on va passer à l'extra deck pour ce qui est de l'extra deck on va jouer deux enfants parce que deux on va la résoudre dans la loupe principale et dans tous les cas on aura toujours des enfants si jamais tu peux pas résoudre deux pendant la loupe principale bah tu pourras toujours refaire enfants après re tuto un terrain vu le nombre de terrains qu'on a dans le deck ça sera jamais un problème un link oribo pour pour pas prendre evenly pour pas prendre imperme link spider pour counter nibiru link spider peut être remplacé par security dragon c'est un choix personnellement je sais que je préfère avoir link spider parce que souvent les gens ne savent pas trop quand nibiru c'est un nibiru trop tôt tu fais link spider et tu relances toute ta loupe wiki qui va permettre de chercher qui va permettre d'aller chercher le bourrourou double masse place parce que c'est vraiment cette carte là qui permet d'accéder aux paquets jtk extrêmement facilement le jammer justement qui va permettre de taper double fois le templar qui va permettre de respect le phoenix qui va souvent alors il peut être fort au time on va pas trop s'en servir au time honnêtement il va surtout aller tuto à chichi en fait tout simplement le transcode pour le paquet jtk en fonction ce que tu fais souvent je m'en sers pas un très honnêtement le access code parce que juste trop fort le harry vole clairement gagne mille attaques pour chaque montre utilisé 3 plus monster et n'est simplement pas affecté et pop une carte tous les tours sur le terrain donc c'est juste super fort le pégase qui va et bien simplement péter des magies pièges sur le terrain en fonction du monde à tinister que tu as et si une carte est détruite sur le terrain tu peux la bannière de ton terrain ou du cimetière et shuffle une carte sur le terrain dans le deck ça c'est juste super fort et on termine avec sûrement une des meilleures cartes du deck en tout cas moi je trouve que c'est une vraie relation depuis que je joue cette carte là c'est le lien 4 le x64 pardon le dragon de lumière à tinister cette carte là déjà c'est un one carte combo enfin c'est ultra facile de la sortir c'est pas one carte combo pardon j'abuse du langage avec pic arrive puisque pic arrive à transformer un monstre à finisseur sur le terrain niveau 4 donc du coup tu as extrêmement facilement accès à ça tu vas pop des monstres autant de monstres sur le terrain que tu as de monstre à tinister donc ça c'est fort également et si pendant la battle phase enfin si un monstre sur le terrain implique des dommages un autre monstre que le dragon et bien tu peux reborn un monstre cybers reborn un monstre cybers depuis ton cimetière pour accéder à des létales par exemple auxquelles tu n'aurais pas forcément accès sans la riband c'est juste super fort la dégliste est présentée je vous propose qu'on passe directement au one carte combo classique pour ceux qui ne le connaissent pas déjà et bien simplement le normal à chichi arrivée sur un vol à la fin du combo ok donc on se trouve pour le premier combo le plus classique c'est vraiment ce qui démontre je trouve l'une des plus puissantes forces du deck normal à chichi normal à chichi effet on va aller tuto un monstre en l'occurrence picari on utilise à chichi par exemple on fait enfant effet enfant tuto terrain active terrain effet spé picari effet picari tuto une magie chercher à y vous rencontre active à y vous rencontre là on va dévoiler le templar donc on va pouvoir aller tuto un dark du deck à la main si on n'invoque pas le dark on se burn mais là en l'occurrence dans tous les cas on va invoquer le dark on utilise les deux tac on fait une wicked effet terrain spé doyon chenling un wicked chenling deux doyon effet doyon recycle ce qu'on vient de normal c'est à dire qu'on va pour le spé vu qu'on l'a pas encore spé avec le terrain effet wicked banni l'enfant pour pouvoir tuto bururu de notre deck à notre main on utilise les deux on fait un match flash effet terrain on va spé bururu effet bururu on va foolish le dan marie au cimetière effet match flash on va pouvoir reborn un monstre on utilise les deux tac on fait le pégase comme ça on a pégase tout de suite dans le dans les dans le cimetière donc c'est une bonne chose effet bururu au cimetière vu qu'il est utilisé pour faire un matériel lien tu peux respect l'autre monstre tu les utilise tous les trois tac tu fais un templar effet island tu sph ici que tu n'as pas encore spé tu l'utilises tu fais ton pardon deuxième enfant ici effet templar en un effet enfant en deux tu vas pouvoir décaler enfant le faire devenir l'élément que tu veux donc souvent on va dire divin l'histoire de pas être bloqué pour ça et fait en plein on va pouvoir rebond des monstres du cimetière donc un deux et trois dans des zones pointées et là en fait on a notre combo basique que moi j'apprécie beaucoup 1 2 3 4 5 6 7 donc on a largement les matériels pour arriver jusqu'à arrivole et moi ce que j'aime bien faire c'est tout simplement ça on pose arrivole à 4000 et on utilise le dernier monstre pour faire simplement un linguribo ça veut dire que là l'adversaire même s'il veut rentrer en battle fin de battle even lee tu auras une réponse dans tous les cas le linguribo peut être intéressant sur une imperme peut être intéressant sur plein de choses et ça fera toujours un body supplémentaire sur le terrain il ya aussi des plaies où tu passes sur le pégase en fin de loupe et tu laisses le pégase sur le terrain et tu n'as pas le linguribo donc en gros souvent moi j'aime bien finir avec le glinguribo mais tu peux également finir avec le pégase et du coup s'il est détruit tu vas pour quand même faire son effet puisque c'est terrain ou cimetière et ça te fait toujours un body supplémentaire à 2300 attaques sur le terrain deuxième combo cette forme tout carte combo alors sachant que le combo marche encore une fois avec donc c'est les cartes de starter on va tout simplement là en l'occurrence c'est les starter mais le mitiou pourrait être un rebond ça marche ça changerait vraiment pas grand chose vous plaît vous allez comprendre pourquoi normal à chichi effet tuto picari on utilise à chichi on fait enfant effet enfant tuto terrain active terrain spécificari effet picari tuto une magie donc c'est pour ça que là ça changerait pas grand chose parce que dans tous les cas on se retrouve dans une situation où on a les deux en main sans en avoir activé une des deux donc c'est vraiment intéressant parce que du coup on a cinq cartes dans le deck qui permettent ce tout cartes combo extrêmement facilement bah du coup on va faire à ils vous rencontre on va montrer tom plard tac encore une fois comme ça on est sûr de passe burn on tuto doyon on utilise les deux ont fait le wicked comme tout à l'heure effet terrain spédoyon le même la même chaîne que tout à l'heure on bannit un on recycle un on va tuto bourrou et c'est là où c'est intéressant ce tout cartes combo c'est parce que tout simplement là on va pouvoir faire reborn ramène picari et en fait on n'est pas passé par mash plash et c'est vraiment ça qui est fort c'est coup là on est déjà à templar et ben on a encore h ici et bourrou et ça c'est fort et tuto terrain effet terrain bourrou bourrou fouliche dan marie utilise bourrou enfant décale reborn 3 1 2 3 ça c'est vraiment fort et on est au même stade en fait tout simplement sauf que on n'a pas encore fait mash plash et c'est ça qui est vraiment fort donc là du coup on va se permettre de faire notre pégase et ramener notre doyon on va pouvoir utiliser doyon et picari pour faire du coup un match splash effet mash plash on va ramener je sais pas moi par exemple doyon et là on a quoi on a lumière divin au vent et dark 1 2 3 4 5 6 et donc on a bien notre arrivaux à et bien simplement 5000 avec encore une fois le pégase au cimetière le den marie au cimetière et surtout et bien simplement le hachichi dans la main sachant que en plus de ça je suis un connard j'ai mis plus que quand le doyon a été utilisé j'aurais pu récupérer soit il vous rencontre soit reborn puisqu'il a été utilisé comme matériel j'ai simplement oublié mais du coup pour représenter encore une fois se plaît on a les mêmes cartes que en main de départ avant le combo à la fin du combo et on a encore un cheval dans le deck une annulation et moi du coup techniquement vu qu'on n'a utilisé que deux cartes trois cartes supplémentaires en main dernier combo que je voulais vous montrer c'est le paquet du tk avec l'accès extrêmement facile on va commencer tout simplement avec picari pour changer juste pour montrer à quel point que qu'elle soit hachichi ou picari ça change pas grand chose en soi normal picari effet on va tuto une magie on utilise picari on fait enfant effet enfant on va tuto terrain on active terrain on active aïe vous rencontre je vais révéler et bien simplement phoenix effet phoenix tuto hachichi effet terrain spé hachichi effet hachichi tuto doshin on va se payer tout de suite doshin j'utilise doshin et enfant je fais mashplash effet mashplash et bien tout simplement ribbon picari picari et hachichi jammer jammer et mashplash access code avec un deux et trois matériels dans le cimetière donc l'access code target donc effet jammer target 30 access code effet que ce code target jammer 4003 et trois matériels dans le cimetière voir pop trois cartes sur le terrain et encore une fois c'est du one card combo donc ça veut dire que même si tu prends des interrupts normalement encore quatre cartes pour aller un petit peu plus enfin cinq cartes que du coup techniquement ce qui cherche le paquet au tk c'est que tu as joué go2 et donc du coup bah tu as six cartes tu en as besoin que d'une seule pour faire l'accès à access code et péter trois cartes sur le terrain et taper 4300 fois deux donc juste ça bah c'est quand même super fort et bien voilà la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu j'ai essayé d'apporter un maximum d'éléments comment jouer le deck comment jouer les combos qu'elles étaient les déclisses que je joue actuellement qu'est ce qui pouvait être modifié comment counter le deck également peut-être que c'est ça qui vous intéressait façon si vous vouliez vous faire un avis sur le deck globalement cette vidéo il répond si vous voulez apprendre à jouer le deck cette vidéo il répond si vous voulez apprendre à counter le deck cette vidéo il répond normalement vous avez tous été contents de cette vidéo là et en tout cas ça me ferait extrêmement plaisir en tous les cas ce qui est sûr c'est que hattinister a pour moi une véritable place dans la méta qui va s'installer au fur et à mesure du temps puisque en plus de ça il reçoit du support dans pas longtemps et il ya du support cyber c'est un peu générique on a vu le chat un peu bizarre qui se space active un terrain etc qui peut annuler une magie ou détruire une magie sur le terrain enfin bref c'est assez intéressant le deck est fort le deck est un gros potentiel d'otk le deck un gros potentiel de tu passes pas le boss monster donc ça c'est en soi c'est quand même très intéressant dites moi ce que vous avez pensé vous dans les commentaires quel est votre avis sur le deck si vous l'avez déjà affronté etc je serais curieux d'avoir votre retour petit rappel pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux vous l'avez sûrement déjà vu mais j'ai posté une annonce pour racheter des collections on cherche à faire un gros inventaire un gros réassort avant la rentrée donc si jamais vous voulez vous séparer de cartes yugio n'hésitez pas à me contacter l'adresse mail dans la description et c'est moi qui répond au mail bref si cette vidéo vous plaît le pouce l'abonnement comme d'habitude je vous embête pas plus prenez soin de vous pour un nombre duel et collection de cartes surtout à bientôt les potes allez ciao Générique